bonjour et bienvenue au cancer pour ce taroscope pour le mois de juillet 2020 sur cette chaîne la chaîne de clairvoyance on peut s'abonner on peut aimer on peut partager ce que j'aime surtout c'est vous lire sous ces vidéos dans vos commentaires j'aime bien voir vos ressentis savoir si ça vous parle si ça résonne en vous et puis d'avoir des nouvelles courants du mois de savoir si ça vous a aiguillé aider ou si vous voyez certaines choses se concrétiser dans la matière je laisse mon adresse mail sous ces vidéos pour les guidances personnalisées si vous avez une demande faites la ou par mail et je me fais un plaisir de vous répondre ceci étant dit nous passons maintenant au tirage du taroscope des cancers pour le mois de juillet 2020 alors là ici il ya un truc là où il ya un truc au début on a un valet de deniers ici on a un 4 dp on est la majeure l'étoile on a un 3 de deniers on a une reine d'épée on a un oeuf de coupe et on a un oeuf de deniers voilà le tirage des cancers pour le tarot pour le mois de juillet 2020 alors ici il ya quelque chose ambigu au début du mois de juillet là ici le valet de deniers lui il nous parle d'une nouvelle ambition il ya une envie d'entreprendre pour certains d'entre vous il ya un certain enthousiasme un certain engouement pour un nouveau projet pour lequel on se sait fait il ya quelque chose vous savez vous êtes fait pour ça mais vous l'avez toujours pas fait alors ici on a un certain enthousiasme va le faire son plan relationnel ici ça nous indique une nouvelle relation basée sur les intérêts communs et sur le point d'arrivée on pourrait aussi parler ici d'un nouvel emploi la création d'une entreprise par contre derrière on a ce cadre dp le cadre de paix le cadre dp pardon qui nous parle ici de repos de retraite besoin de repli après une durée preuve le moment de prendre une décision n'est pas encore venu il ya une envie chez vous de faire un break avant de prendre toute décision une personne une personne de distance ici dans votre entourage qui vient de vivre une expérience très difficile ou qui va la vivre il se pourrait que la situation financière soit compliquée suite à ça prenez le temps avant d'agir les cancers parce que là il faut réfléchir réfléchissez avant de commencer un nouveau projet prenez le temps vous avez on n'est pas il n'y a pas d'urgence ici parce que derrière on a l'étoile l'étoile elle nous parle de chance nous parle de renouveau d'inspiration là après être passé par de dures épreuves on reprend fois en soi on sait ces épreuves là c'est ces épreuves là donc soyez passion ne prenez pas de décision trop à la hâte parce que ici vous faites la découverte d'une personne avec une activité intellectuelle novatrice et un soutien cette personne vous offre une nouvelle perspective et là cette carte là nous dit qu'il est conseillé de poursuivre sur cette voie parce que derrière avec ce 3 de denier ici le 3 de denier nous parle d'apprentissage de nouvelles aptitudes on parle même de nouvelles entreprises le lien but il ya un but se dégage et 6 qui la collaboration aide à la réalisation de projets donc cette personne là vous rencontrez dans dans cet apprentissage là il ya vraiment il ya un début de réalisation de projet ici c'est un but commun qui relie les partenaires ça peut être un conseiller peut-être même un collègue enfin bon là vous savez écouter les conseils pour améliorer la situation les cancers ce qui amène un nouveau projet d'équipe derrière alors là les concerts en ce mois-ci vous passez par des épreuves une à une et vous placer les dossiers ici la reine d'épée parle d'une personne expérimenté qui peut avoir des réflexions froide qui est indépendante impartiale c'est une personne froide là qui veut gérer et savoir elle veut tout gérer tout savoir quelqu'un qui va droit au but quitte à être blessant et à rester seul ça ici la reine d'épée on parle d'une femme veuve d'une femme divorcée cette personne vous tourne le dos des cancers quand elle vous tourne le dos cette personne ici on a un neuf de coupe neuf de coupe ici c'est la réalisation des souhaits ici une neuf de coupe nous annonce de la joie de la satisfaction du confort il ya des nouvelles ambitions il ya des nouvelles il ya une bonne entente vous rencontrer une personne assurée et aisée c'est le début de l'amendance ici des rentrées d'argent des cadeaux c'est surtout la réussite professionnelle ici avec ce neuf de coupe et cette personne vous tourne le dos les cancers et derrière il ya le neuf de coupe c'est finalement c'est pas plus mal derrière on a un neuf de deniers le neuf de deniers ici nous parle de discipline mais il nous parle aussi d'amélioration de raffinement d'indépendance et surtout de soulagement il ya un profit mérité des bonnes choses ici dans les relations elles sont bonnes mais elles sont basées sur le paraître et les sentiments peu profonds par contre matériellement le neuf nous parle de confort voire même de luxe ici on aime la bonne chair et les belles choses les conditions de travail sont améliorées ici en dos de deck ah bah c'est parfait en dos de deck vous avez un as de deniers les cancers alors l'as de deniers c'est les biens ou le bien-être matériel si on est vraiment sur la propriété là on est sur du bien concret ici bon on est de la prospérité il ya le sens pratique cette carte on parle de sens pratique d'opportunité il ya il ya vraiment une personne qui apporte un nouvel élan il ya une personne douée dans les affaires cette personne que vous rencontrez là les cancers il ya de nouveaux projets qui voient le jour et vous planifiez et réfléchissez vos objectifs parce que ici ça se réalise mais il faut les planifier il faut les organiser il faut faut que ce soit bien réfléchir les cancers parce que cette cette sdp pardon nous annonce une rentrée d'argent là il ya une nouvelle voie il ya là il ya vraiment quelque chose de beau chez vous les cancers là vous sortez d'une situation difficile parce que ce 3 là ce ce 3 de deniers c'est ce qu'il nous dit vous sortez d'un il ya une quelque chose un épisode compliqué la belle mois dernier on voyait un chez les cancers si je ne m'abuse on voyait un situation chaotique un ici et là on en sort ça y est on en sort mais elle nous a bien mis mal cette cette catastrophe bon on va les voir dans du côté de l'oracle des miroirs ce qu'elle nous dit pour ce mois de juillet pour les cancers et un retour en tout cas on est sur le retour le retour de l'enfermement ici alors il ya une période chez les cancers début juillet qui s'annoncent pas top du tout il ya il ya cette personne là qui vous tourne le dos ça à mon avis ça va peut-être vous faire quelque chose de pas cool en tout cas ça va être vite passé cette histoire parce qu'on a un retour là il ya quelque chose qui revient alors ça peut être un collaborateur ça peut être un un ami ça peut être en tout cas il ya quelqu'un qui revient là et ça peut être vu comme un collaborateur une collaboratrice ça dépend mais enfin adapté je suis bonjour ici on est sur un homme on est sur une victoire on est sur la jalousie et un cadeau c'est avec une oeuvre de coupes en sens fataliser ben oui ça c'est là ça y est on ressent l'enfermement alors en dos de deck on la clairvoyance donc là les cancers passés le début juillet là ça y est au niveau plus clair c'est le cas de dire alors on a ce tirage nous sort un homme la victoire la jalousie le cadeau la fatalité l'argent et l'enfermement alors ici mes cancers il ya vraiment quelque chose qui est une ombre sur le mois de juillet je sais pas ce que ce que vous faites que ce que vous fabriquez mais alors ici on est là il ya quelque chose du passé ça cet homme se regarde dans le passé donc un homme ou une femme adapté si vous êtes une femme c'est bien un homme si vous êtes un homme c'est bien une femme en tout cas c'est quelqu'un du passé qui revient et là c'est comme si vous signez avec cette personne il ya une victoire là il ya une victoire vous fêtez une victoire mais les deux sont du passé il ya quelque chose qui revient dans votre vie dans les cancers et c'est quelque chose de très bénéfique pour vous il ya vraiment parce que derrière malgré la jalousie que ça peut ça va donner de la jalousie cette histoire on va on va voir des jalousie il ya des cadeaux et le cadeau il est placé au centre de votre tirage donc vraiment là le cadeau pour moi c'est une oeuvre de coupe là on est vraiment là dedans la fatalité ici alors celle là elle est des fois les mépris mais en tout cas cette carte nous annonce le changement cette carte nous annonce la fin sert que là vous vous débarrassez du de tout ce qui vous enquiquine pour rester poli et il ya une réelle transformation il ya vraiment quelque chose qui tombe chez vous les cancers il ya une transformation qui se fait chez vous cette transformation vous amène le succès vous amène le succès avec de l'argent bien sûr c'est c'est ça dont on parle mais bon on a un f de deniers ici en fin de jeu donc à mon avis c'est la même chose ici il ya vraiment cette notion de de réussite il ya il ya de la prospérité ici on est sur du succès de la réussite matérielle financière là vraiment qu'il ya quelque chose de mieux votre situation s'améliore ici elle s'améliore parce que vous sortez de cet enfermement en fait il ya quelque chose cet enfermement qu'on voit il ya quelque chose chez vous que vous n'arriviez pas à lâcher il y avait quelque chose que vous n'arriviez pas comme si vous n'osiez pas faire quelque chose ici des cancers et vous faites preuve de clairvoyance la clairvoyance c'est le discernement c'est vous prendre du recul voir les choses différemment vous prendre un autre point de vue en tout cas vous voyez les choses différemment ici vraiment les cancers le mois de juillet chez vous il peut partir on démarre sur un mois de juillet limite on aurait besoin du repos là avec ce 4dp ce 4dp qui est ce 4dp qui nous dit que l'oeil on a besoin de repos limite une retraite c'est le moment de méditer ici bon ben voyez c'est vous faites les choses vous les faites rapidement mais vous les faites on va les voir du côté de l'oracle g parce que là franchement le les deux lignes les deux se se termine soit pas vraiment cette réussite professionnelle et par l'amélioration ici financière et matérielle donc le des cancers le mois de juillet j'ai l'impression que vous lâchez beaucoup de choses et vous osez je sais pas il ya le mot oser qui qui apparaît dans ces cartes on ose ça y est enfin on ose dire on fait ce qu'on a toujours eu envie de faire parce qu'on se sait être fait pour ça c'est ce que le valet de denier nous dit en début de jeu il ya quelque chose qui est venu qui vous retient c'est beaucoup mais c'est complètement ridicule bon ben voilà ici on a des disputes ça c'est la reine d'épée ça voilà ici chez les cancers on se dispute beaucoup et là on est on sort d'un désert on sort de quelque chose de trésor et là on n'en peut plus là on est à bout ici on est vraiment quand série se dispute beaucoup parce que il en a marre ce désert il en a marre de cette reine d'épée qui vraiment c'est ça marche aussi bien pour les hommes que pour les femmes à cette reine d'épée ça elle peut être représentée par un homme aussi c'est pas parce que c'est une reine que c'est forcément une femme ça peut être un homme aussi alors on va beaucoup trop ça a demandé alors que j'ai nous sortir des cartes alors ici on a le bonheur oui on a le bonheur on a une femme une femme 40 40 50 ans ici bon oui entre 40 et 50 ans ici on invite au repos ici on invite à la campagne on invite là c'est des vacances là il ya quelque chose qui dit stop pause là il est temps de prendre du recul de repos on a un jeune un jeune garçon un adolescent ici au centre du jeu peut-être vous les conseils quand je dis c'est peut-être vous c'est l'état d'esprit d'un comme si vous retombiez en enfance c'est l'impression que ça me donne avec la suite de c'est de ce repos là c'est pas forcément des vacances ça peut être un long week end aussi ça peut être quelques jours vraiment loin de du train train alors ici bon ben ici ici la route ici ça se dégage elle est peut-être sinueuse mais elle se dégage ici on est sur une affaire la justice est rendue il y a une histoire là vous passez par un tribunal on va bien sûr un cadeau quand encore une fois on sort un cadeau et quand c'est en eux là vous êtes bêté finalement cette décision de justice elle est vue comme un cadeau ici alors en dos de deck moi ça me surprend pas dans la transformation donc là vraiment il y a quelque chose vous vous métamorphosez en début de mois il y a cet enthousiasme et il y a ce repos il y a ce repos là il y a l'étoile où il y a une période de chance on tourne le dos ici et après ça ça bouge chez le cancer ce mois ci ça bouge beaucoup et on se transforme donc ici on a un certain bonheur chez les cancers sommes aussi surtout la fin du mois il ya c'est le bonheur chez vous c'est le bonheur ici alors on parlait tout à l'heure de nouvelles rencontres de rencontres de nouveaux élans ici on avait on avait quand même tout à l'heure une relation avec les réflexions intellectuelles novices ici on y est là on y est on est dans ces nouvelles relations on se met au vert on se repose ici on organise une petite retraite en tout cas on s'éloigne on se met au repos on se met au repos et ça vous donne c'est comme si vous aviez une cure de rejeunissement ici les cancers ça s'adresse aussi aux femmes soit parce qu'on voit un jeune homme ça vous met au repos et vous c'est tant mieux parce que ici on est sur des routes sinueuses il ya cette histoire alors il ya une histoire de ça peut être une histoire de pv ça parce que moi je vois le la justice derrière avec ça ça pourrait être on pourrait comparer ça un excès de vitesse par exemple on pourrait aussi parler d'un accident de la route on pourrait aussi parler d'une indemnité d'une assurance ici ça peut être beaucoup de choses en tout cas là il ya une réparation de justice et derrière un cadeau donc là les cancers ce qui vous tracassez ce mois ci là en début de mois c'est tout c'est fini on n'en parle plus ça cette histoire cette histoire en justice c'est vu comme un cadeau donc là pour moi c'est une histoire de pv si une histoire de c'est mon avis ça va être beaucoup plus beaucoup plus simple que vous ne le croyez bon et derrière on sort de la transformation ici on parle de sexualité on parle de pensée on parle de voyage et on pas d'un nouveau réseau donc vraiment là les cancers ce mois de juillet pour moi il est magnifique pour vous n'oubliez pas de me tenir au courant de mettre dans les commentaires si ce tirage vous parle s'il vous a été qu'il a été en résonance avec vous et si pendant le mois il vous a été bénéfique il aurait répondu à certaines de vos questions je vous remercie et je vous dis à très bientôt